L'odeur de chlore d'Irma Pélaton, qui vient de paraître tout juste aux éditions de la Contralée. Ce n'est pas un roman que j'ai choisi là, mais c'est un récit très court qui se lit vraiment très rapidement. C'est l'histoire d'une petite fille qu'on va voir grandir et qu'on suit par rapport à ses entraînements de natation assez intensifs dans une piscine vers la banlieue de Saint-Etienne qui a été construite par le construit de pensée par l'architecte Le Corbusier. La particularité de Le Corbusier, c'est qu'il pensait les espaces à la hauteur standard d'un homme d'un mètre 83. Donc on voit le regard de cette petite fille par rapport à des éléments de l'architecture qui sont assez loin de son corps à elle. Et en fait, il y a vraiment l'attraction pour la nage, le dépassement de soi. Je pense que ça peut plaire à des étudiants dans le sens où elle, elle se fixe des objectifs et elle a vraiment cette ambition de façonner son corps pour réussir et à la fois une libération qu'elle va trouver dans le sport et la nage. Ça fonctionne par tout petits chapitres. Donc c'est une lecture assez aérée. On a des pages de respiration un peu comme si on nageait entre chaque petit chapitre. Donc c'est un texte original et très puissant. Sous-titrage ST' 501